Facebook c'est l'outil d'espionnage numéro 1, on peut trouver n'importe qui, peu importe le nombre d'informations qui est disponible pour son profil. Donc je vais pas faire une vidéo là-dessus parce que si quelqu'un ne veut pas qu'on trouve son profil, la personne a ses raisons et il faut respecter ça. Par contre, je vais vous montrer comment nettoyer votre historique de recherche qui peut être pas mal pour vous éviter quelques ennuis. Il faut savoir que Facebook garde tout en mémoire, c'est-à-dire toutes vos recherches, que ce soit de profils, d'événements, de pages, afin de pouvoir vous suggérer plus tard dans le futur, lors de vos recherches futures, des éléments que vous avez déjà regardés par le passé. Quand on dit ça, on se dit oui mais de toute façon on n'a pas accès à cet historique, c'est pas vrai on y a accès. Donc pour voir ça, vous allez ouvrir l'application Facebook sur votre mobile et vous allez cliquer sur la barre de recherche comme si vous alliez faire une nouvelle recherche. En dessous de la barre de recherche mais au-dessus des précédentes recherches que vous avez faites, vous avez la mention recherche récente et juste à côté le petit onglet modifié. Donc vous allez cliquer sur modifier. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous avez votre historique de recherche détaillée qui sort, donc les profils que vous allez chercher, les pages que vous allez chercher et que vous avez regardées. Tout ça, ça se classe par année mais ça se classe aussi par mois et par jour et c'est vraiment vraiment très détaillé, je vous invite à aller regarder. Vous avez aussi un historique des publications que vous avez commentées, des publications que vous avez likées, des vidéos que vous avez regardées, même des sondages auxquels vous avez participé. Et il y a même une catégorie musique que vous avez écoutée, donc c'est vraiment vraiment tout ce que vous faites sur Facebook qui est gardé en mémoire. Je vous invite à supprimer sans plus tarder votre historique de recherche, histoire de nettoyer un petit peu tout ça. Donc pour ce faire, sur cet écran, il faut juste cliquer sur effacer les recherches et tout sera nettoyé. C'est-à-dire que quand vous cliquerez sur la barre de recherche pour faire une nouvelle recherche, vous n'aurez plus rien. Donc voilà, vous repartez à zéro. J'espère que cette vidéo assez courte et assez rapide vous aura plu. Je poste une vidéo par semaine tous les mercredis, astuces, informations, tutos sur les réseaux sociaux et les applications et le web en général. Donc je vous invite à vous abonner pour plus d'infos.